Bonjour Sarah, déjà je te remercie d'avoir accepté de faire ce témoignage pour parler de ton expérience concernant le coaching immersion. Je te laisse te présenter peut-être et puis nous dire pourquoi tu es venue à moi et comment tu as abordé cette formule. Je suis juriste et j'ai 31 ans. Et j'ai décidé de faire le coaching en immersion parce que j'avais un sujet qui me tenait à cœur sur lequel je n'arrivais pas à dépasser en fait. Et initialement, ça concernait mon corps. Le fait que malgré le programme que j'ai suivi et les différents outils que j'avais, je voyais qu'il y avait toujours une résistance et que je n'arrivais pas à la dépasser. Donc, je voulais aller plus en profondeur et voir ce qui se passait pour dépasser ce point-là et faire en sorte que ça change et que ce ne soit plus un problème dans ma vie. D'accord. Et du coup, comment ça s'est passé ? Est-ce que le coaching en immersion t'a amené tes réponses et t'ont permis de dépasser ? Alors, ça m'a permis déjà de voir que la problématique que je pensais avoir n'était pas celle-là. Donc déjà, il y a eu un premier travail de redéfinition. Et en fait, ça m'a permis d'avoir un autre regard sur ma personne parce qu'en fait, au départ, j'étais venue voir un mail parce que je gonflais, que je n'assumais pas mon corps et que je ne voyais que ça. Et en fait, cette immersion, ça m'a permis… Ouh là ! Non, on ne va pas pleurer ! Attends ! C'est OK ! C'est OK ! Donc oui, j'étais venue voir un mail au départ parce que je pensais que mon corps était un problème. Le fait que j'ai mes rondeurs était un problème et que je n'arrivais pas à dégonfler. Et je voulais savoir ce qui bloquait mon corps. Et en fait, de faire le travail, ça m'a permis de redevenir les choses. Déjà, de voir que mon corps n'était pas le problème, que c'était le regard que je posais dessus qui l'était et que ce que j'avais vraiment besoin d'ancrer et de résoudre, entre guillemets, c'était ma confiance en moi, l'amour que je me porte à ma personne. Et c'est sur ce chemin-là que finalement, j'ai débouché. Et du coup, je me sens beaucoup mieux. J'apprends à m'aimer tous les jours. Et voilà, ça m'a mis sur ce chemin-là et sur cette expérience-là. Bravo, bravo ! Du coup, est-ce que tu es satisfaite de ce coaching immersion du coup ? Est-ce que tu as l'impression d'arriver au bon port, là où tu souhaitais vraiment ? Oui, parce que je me sentais vraiment mal en fait. Je me sentais vraiment dans un état de déprime. Et maintenant, je vois les choses autrement. J'apprends toujours aussi à adopter mon corps et à l'aimer parce que ça ne se fait pas non plus en un claquement d'or. En fait, on est mis sur le chemin par rapport à cette immersion-là. Mais oui, je me sens beaucoup mieux. Et je pense qu'au fil des séances, on a touché la partie non visible de l'iceberg. Toi qui as déjà fait des séances en one-shot avec moi, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle formule de coaching en immersion ? Ce que je pense, c'est qu'elle permet vraiment de cibler tous les aspects de la problématique qu'on choisit. Elle permet aussi de s'investir encore plus dans le travail en question. Parce que quand c'est en one-shot, en gros, on arrive et on se laisse guider aussi par toi. Mais là, on a besoin de faire des devoirs. Tiens, rendez-vous avec toi, mais aussi avec soi-même, de savoir là où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, comment, entre guillemets, j'ai progressé, qu'est-ce qui a bloqué pour savoir qu'est-ce qu'il reste à travailler, qu'est-ce qu'on n'a pas creusé. Et donc, ça permet vraiment de résoudre la problématique en question ou du moins vraiment d'apporter le plus de lumière sur le sujet que de le faire en une seule fois où on ne peut pas tout voir. En fait, c'est impossible. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pose toujours cette question, mais elle est importante. Qu'est-ce que tu apprécies particulièrement dans mon approche par rapport à ces coachings immersion ? Le truc, c'est que chez toi, ce que j'aime bien, c'est que, oui, tu as changé de titre, maintenant tu es coach, mais tu es pour moi une des rares thérapeutes qui mêle plusieurs techniques en même temps, à savoir l'approche holistique-thérapeutique, mais là maintenant sous forme de coaching, OK, parce qu'on ne ressasse pas le passé. mais aussi l'aspect énergétique. Et tu vas dans tous les aspects de notre personne, en fait, que ce soit au niveau conscient, inconscient, mais aussi qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe dans les événements passés qui ont pu faire que là, aujourd'hui, on en est là et qu'on reste bloqué sur un schéma répétitif ou juste bloqué sur une mémoire qui fait qu'on ne passe pas à la deuxième vitesse et on ne va pas de l'avant dans notre vie. Merci beaucoup. C'est un beau compliment, vraiment, que je fasse ça. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui disent que le prix est trop coûteux ? Toi, maintenant, qui as fait cette expérience de coaching et d'immersion, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça ? Qu'est-ce que tu en dis, du coup ? Je pense que, en fait, peu importe qui tu vas voir et le prix qui est posé par la personne, dans tous les cas, le travail qui est fait, c'est un investissement sur soi. Donc, en fait, c'est quelle valeur tu te donnes à toi et combien tu es prêt à donner sur ta personne pour te faire du bien et pour avancer dans ta vie. Merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, du coup ? Je ne sais pas si tu as un dernier mot à rajouter par rapport à ton expérience en coaching et d'immersion. Ben, moi, j'ai trouvé la formule qui me convient avec toi, une formule où, voilà, ça dépote, on va au fond des choses. Oui, c'est remuant. D'ailleurs, en ce moment, je suis en plein prostitut, oui, ça me remue, oui, je suis un peu plus sensible, etc., mais ça fait partie, pour moi, du chemin et à la fin, je me sens vraiment tellement mieux et je vois que je grandis, donc je ne peux que conseiller cette formule-là. Voilà, je te remercie infiniment, vraiment. Je vais voir si je n'ai vraiment rien oublié dans ce que… C'est top, on a tout dit. Je te remercie infiniment de me permettre de faire connaître cette nouvelle formule et de contribuer à la faire connaître, merci. Je te remercie aussi pour ton authenticité et je souhaite que toutes les femmes qui puissent avoir le même challenge que toi et ce courage que tu as eu de te reconnecter à toi, d'aimer ton corps, de changer ton regard et d'avoir tout cet amour que tu te portes, que tu te témoignes tous les jours de t'aimer tel que tu es. Merci d'ouvrir la voie au nom de toutes ces femmes. Merci d'avoir ouvert ta voie aussi ici parce que c'est ainsi qu'on y arrive ensemble et je souhaite que toutes les personnes, toutes les femmes qui te regardent puissent dire qu'il y a une solution et tu incarnes et tu le rayonnes. Donc, merci à toi, vraiment. Désolée, vraiment, en ce moment, c'est fou. Merci, ça me touche. C'est OK. C'est un parcours courageux. Il faut du courage pour le faire. Il faut de l'humilité pour se remettre en question et d'accepter d'aller voir. Tout le mérite revient. C'est un travail d'équipe dans lequel j'ai beau amener un accompagnement où je me sens engagée parce que dans le coaching immersion, tu as dû voir à quel point je ne lâche pas le morceau tant qu'on n'y arrive pas et je vais puiner pour aller voir. Et en fait, c'est un travail d'équipe parce que j'ai beau avoir toute cette intention positive et engagée dans l'accompagnement, si toi, en retour, tu n'en fais pas quelque chose et s'il n'y a pas ce courage d'aller sortir de sa zone de confort, d'accepter de changer d'avis, d'accepter de voir aussi le bullshit dans lequel on est. Voilà, qu'en réalité, c'est un réel travail d'équipe. Merci, merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir suivi les directions où je t'ai amenée. Je suis contente. C'est un très beau travail d'équipe, vraiment. Mais tu peux être très, très fière de toi. Et c'est intéressant parce qu'en fait, quand on avance, quand on travaille sur des sujets comme ça, moi, en tout cas, c'est la sensation que j'ai. C'est comme si on dit « Ah, ça, c'est bon. » Tu vois s'il y avait une liste, une liste, tu sais, de dire des challenges, des challenges à dépasser, il dit « Ah, ok, ça, c'est bon. » Allez, je passe. Et moi, en fait, c'est ça qui me plaît dans le coaching immersion, c'est justement le fait de dire « Bon, on raye le truc, ça, c'est bon. On n'en parle plus. » On va passer à autre chose, même si, comme tu dis, c'est quelque chose qui s'entretient tous les jours. Mais aucun être de la vie, même une plante, on a besoin de l'arroser tous les jours pour qu'elle puisse éclore et être belle. Eh bien, nous sommes pareils aussi, tu vois. Ça fait du sens pour toi, du coup. Super. Super. Merci beaucoup, Sarah, pour tout. Merci pour ta confiance. Prends bien soin de toi. Moi aussi. Et je te dis à bientôt. C'est bon. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada